Pour débuter cette soirée, j'invite à me rejoindre Françoise Eslinger, présidente du foyer de Cachan. Merci Laetitia, bonsoir à tous. Je suis ravie que quelques-uns et quelques-unes aient réussi à passer et les gilets jaunes et le froid qui nous menacent. Donc c'est très important. Ce qui est très important pour nous, c'est que le foyer de Cachan aujourd'hui est à l'initiative de ce prix d'innovation. Et je pense que le prix d'innovation pédagogique aujourd'hui est quelque chose qui est primordial pour les jeunes. Aujourd'hui, le foyer de Cachan accueille 400 jeunes qui sont un parcours, j'allais dire, un peu différent. Un peu différent de ce que l'on espère ou de ce que l'on imagine toujours soit quand on pense à ses propres enfants. Moi, j'en ai un qui a un parcours différent, donc je sais ce que c'est. C'est-à-dire qui finalement démarre à peu près normalement, qui s'arrête en route et puis qui décide que ce n'est pas son truc. Et puis dont on ne sait plus bien ce qu'il veut faire. Et puis lui non plus, d'ailleurs, ne sait plus bien ce qu'il veut faire. Et puis après, effectivement, soit personne le récupère, soit on le récupère et on l'amène effectivement à sa vie et à ce qu'il a envie d'être et à son autonomie. Parce que c'est important dans la vie, c'est d'être autonome, d'avoir besoin de personne. C'est-à-dire de pouvoir dire effectivement, je suis capable de faire ce que je veux quand je veux. Je suis capable d'élever une famille, je suis capable de fonder une famille, je suis capable d'avoir ma Rolex à 30 ans ou de ne pas l'avoir. D'ailleurs, tout le monde s'en fiche. Mais en tous les cas, je suis responsable de moi-même. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on regarde le parcours des jeunes, on se dit finalement, il y a beaucoup d'affections. Il faut les regarder, il faut avoir de l'affection pour eux. Il faut les aider à passer certains caps, certains caps dans leur tête, à eux-mêmes, des caps qu'on a connus nous-mêmes jeunes. Et puis, il faut avoir probablement des méthodes pédagogiques qui font que peut-être qu'aujourd'hui, on apprend différemment de ce que l'on faisait il y a pas si longtemps, quand j'étais jeune aussi, et qu'on apprenait peut-être un peu autrement. Aujourd'hui, on a des moyens techniques, on a des moyens numériques qui font qu'on a des possibilités peut-être élargies de pouvoir, ces jeunes, à revouloir apprendre parce qu'ils ne veulent plus apprendre. Ils ne veulent plus parfois être dans la théorie. Ils ne veulent plus être que dans l'action et parfois les actions ne sont pas très sympathiques. Et donc, il faut leur redonner envie de vouloir apprendre. Et peut-être, j'espère en tous les cas, que ce prix de l'innovation pédagogique va nous permettre, à nous, Foyer de Cachan, de trouver des outils ou des méthodes qui nous permettront de les aider encore davantage à trouver leur chemin de vie. Je vous remercie d'être venu nous voir. Je vous remercie d'avoir fait ce chemin ce soir qui n'était pas simple. J'en suis persuadée pour venir nous voir. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada